... Comme vous le savez, le secteur de l'éducation constitue une priorité pour l'État, car l'avenir de la nation passe nécessairement par une jeunesse instruite, bien formée, entreprenante et capable de contribuer à la création de la richesse. C'est pourquoi l'engagement de son Excellence, M. le Président de la République, M. Macky Sall, à garantir l'émergence du Sénégal par une éducation de qualité accessible à tous demeure sa priorité. C'est ainsi que pour une gestion efficiente du secteur, nous avons défini 5 priorités pour le quinquennat qui en réalité sont des leviers pour opérationnaliser la volonté du chef de l'État relative au développement. Il disait une école pour tous, une école viable, une école stable et pacifiée, une école de qualité. A titre de rappel, il s'agit pour nous de promouvoir un climat social apaisé dans le secteur, de renforcer l'efficacité et l'efficience du système éducatif, de renforcer les capacités des enseignants et la qualité du pilotage du système éducatif, d'assurer à tous une éducation de base de qualité et enfin de systématiser l'éducation aux valeurs. Relever ces défis implique une gouvernance partenariale efficiente, inclusive et transparente à travers un dialogue pluriel pour une meilleure participation des divers acteurs de l'école à la planification, la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation des politiques et des programmes éducatifs. Mesdames et messieurs, c'est dans ce cadre que se tient le présent séminaire qui, comme vous le savez, a pour objectif de faire le bilan de l'année scolaire 2020-2021 et de définir les perspectives pour 2021-2022. Malgré les contraintes liées à cette pandémie, je voudrais magnifier la grande capacité de résilience sur notre système éducatif, comme en attestent les résultats satisfaisants notés aux différents examens scolaires cette année encore. En effet, nous avons réalisé un taux de réussite de 62,14 % au CFE, 67,96 % au BFM et 44,65 % au niveau de la Caloré en général. N'ayant moins, la fin de l'année scolaire a été marquée dans quelques endroits par des actes de violence et de civisme que déplorent les militants de l'école et qui nous interpellent tous. Mesdames et messieurs, il est donc aisé de justifier le choix d'un tel thème qui, au-delà des mesures prises pour une gestion de cette question, par l'autorité et nous interpellent tous, ainsi, de façon consensuelle, pour cette édition, le thème est ainsi libéré. La restauration de l'éducation aux valeurs et à la citoyenneté, quelle stratégie ! Il est d'actualité car l'école, par sa mission de transmission des savoirs et des savoir-faire, est également l'espace privilégié de construction de la citoyenneté, de volonté de vivre en commun, d'apprentissage du respect de l'autre, de la tolérance des règles de la vie démocratique en un mot de savoir-être. Mesdames et messieurs, le présent séminaire de préparation de la rentrée scolaire 2021-2022 doit être un moment privilégié d'interprétation pour chaque acteur. En effet, il doit permettre d'analyser rigoureusement le niveau de réalisation des activités phares de 2020-2021, d'identifier celles à renforcer, d'adopter la feuille de route pour l'année 2021-2022 et les mesures pratiques en vue d'une bonne rentrée scolaire. Dès lors, il nous faut reconsidérer nos méthodes et nos stratégies d'action de l'année dernière à tous les niveaux et identifier les mesures efficaces en vue de consolider les acquis aux services exclusifs de l'apprenant. C'est l'occasion pour moi aussi d'insister sur des aspects importants qui méritent un suivi car constituant des défis du moment. Je voudrais encore une fois rappeler à tous les acteurs ici présents que cette dynamique féconde qui anime nos actions doit être maintenue pour que les sacrifices fêtent par et d'autres autant par le gouvernement que par les acteurs que vous êtes soit une oeuvre de construction d'une nation car l'éducation en est le fondement. J'ai le plaisir de citer quelques avancées tels que le recrutement de 5 000 enseignants de plus cette année sans compter les 3 700 qui sortent de nos écoles de formation en une année 8 700 enseignants pour pallier les déficits en personnel. L'érection de la maison d'éducation Mariamoba en lycée d'excellence en plus de la construction déjà entamée des deux lineques à Séjou et à Cafré. Le démarrage du lot 3 pour un montant de 33 milliards afin de résorber le déficit de 1 528 salles de classe dans le moins compléter les ouvrages annexes 1 129 blocs administratifs 602 blocs d'hygiène dans tous les ordres d'enseignement et clôturés avec 58 000 mètres linéaires. Le déploiement du projet du ministère de l'Education nationale pour le développement du téléenseignement promet afin de proposer encore une fois une nouvelle offre éducative adaptée à cette nouvelle génération. La décision présidentielle d'installer des classes préparatoires aux grandes écoles dès l'année prochaine dans notre pays. La célébration est à la date de la journée mondiale de l'enseignant. Le 5 octobre passait donc en relation avec les partenaires. Et surtout, récemment, la reprise du monétorique pour le gouvernement pour une meilleure prise en charge et en suivi des accords avec le syndicat du GACET. Il s'y ajoute également que nous voulons annoncer que par rapport aux cartes professionnelles des enseignants que ça devient effectif comme nous l'avions dit et qu'aujourd'hui, quelques participants qui sont là au niveau du séminaire seront enrôlés et leurs cartes seront délivrées demain. Ce sera une occasion donc de faire une rémission pour que l'ensemble des enseignants du Sénégal puissent avoir leur carte professionnelle.